Nous sommes maintenant devant des cas de conscience. Nous devons nous continuer à blaguer, 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 jusqu'à quand ? Par les réseaux sociaux. Il y en a même qui ont dit que, moi j'ai dit que, le virus ne peut pas attraper la peau noire. Où est-ce que j'ai dit ça ? Là, c'est comment on fait les diagnostics. Les diagnostics, il faut disposer de cette machine, que nous appelons le thermocycleur. C'est une machine qui détecte l'acide nucléique du virus. C'est une très bonne machine, mais son problème, c'est que quand vous les déplacez, il faut faire venir un expert, souvent sud-africain, pour venir diriger les lasers qui sont dedans, etc. C'est comme ça qu'il est difficile pour le moment que nous puissions introduire les pareilles machines, par exemple à le Bombachi, ailleurs, ailleurs, ailleurs. Mais nous allons tout faire pour que Goma, le Bombachi, au moins les trois villes-là, au Kinshasa, soient alimentés par les tests de diagnostic. Si le prélèvement n'est pas bien fait, le diagnostic sera aussi mis en doute. Il peut présenter la maladie, mais on n'a pas le diagnostic. Donc il faut bien faire le prélèvement, et nous formons les gens pour pouvoir faire ce type de prélèvement. Voilà. Et donc, pour nous, le virus est là. Nous allons tout faire pour empêcher que ce virus circule. C'est-à-dire qu'il y aura les cas autochtones. Donc, à partir de ces quatre cas-là, si nous voyons qu'il y a des cas autochtones qui n'ont pas voyagé, mais qui développent la maladie, surtout, en ce moment-là, il faut prendre déjà des mesures de distanciation sociale qu'on va appliquer partout, 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 et également, il y a des structures de soins adéquates, parce que le grand problème, tous les cas compliqués, il faut les hospitaliser. Et les cas non compliqués, on doit décider aussi, est-ce qu'on les garde à la maison, comment on va faire.